L'accès à Internet de nouveau bloqué ce 18 janvier 2019. Une dégaine du gouvernement zimbabween pour lutter contre la fronde provoquée par l'augmentation des prix du carburant. Les autorités comptent bien mettre fin aux troubles, incluant pour certains une répression sécuritaire. Avant l'augmentation du prix du carburant, je pouvais remplir ce réservoir de voitures pour 115 dollars. Il me faut maintenant environ 264 dollars pour faire le plein. J'ai besoin de deux réservoirs pleins par mois rien que pour me rendre au travail. C'est très difficile. Au cœur des tensions, une hausse de 150% du prix du carburant, conséquence de la pénurie du dollar. La population doit faire la queue durant des heures pour obtenir de l'essence et les prix des denrées alimentaires sont montés en flèche. Plusieurs rassemblements ont donc été organisés dans ce pays d'Afrique australe afin de contester cette augmentation brutale. Ce paquet de riz que j'ai acheté pour 4,59 dollars, auparavant il coûtait 1,89 dollars. Le savon de bain qui est à 2,29 dollars était à moins d'un dollar. Ce petit morceau de bœuf de moins d'un kilo coûte 4,94 dollars. Auparavant, il ne coûtait qu'un dollar. La panne d'Internet a été partiellement levée dans la soirée du vendredi, mais certains sites de médias sociaux restent toujours bloqués, une pratique d'usage excessif de la force dénoncée par les Nations Unies qui appelle les autorités à entamer un dialogue avec la population. De son côté, le président Emerson Nangagwa a promis ce mardi 22 janvier que des sanctions seraient prises en cas de faute des forces de l'ordre. De son côté, le président Emerson Nangagwa a promis ce mardi 22 janvier.